... Grâce aussi à l'espace alternatif, nous sommes à Tangier, qui est une ville symbole, aussi bien à travers sa proximité géographique. Nous sommes à quelques kilomètres, pour ne pas dire à quelques mètres, et quand on est sur une des auteurs de Tangier, on voit l'autre rive de la Méditerranée. Et je pense que c'est là aussi qu'on se pose la question de ce nord et de ce sud, qui se posent, espérons justement que nos travaux et Tangier soient un symbole, non pas justement de cette fracture nord-sud, qu'elle nous fasse rejeter ce clash des civilisations, cette dérive des continents, mais qu'elle soit le lieu où nous pourrons construire des ponts, à travailler tous ensemble. Et avant de clore, je voudrais remercier la ville de Tangier et son maire, M. Dalham. Je voudrais remercier aussi la Wilaya de Tangier et M. Hassad Wali pour le soutien qu'ils ont apporté à l'espace alternatif et au centre nord-sud pour organiser les rencontres à Tangier. Je crois que c'est M. l'ambassadeur Singer qui parlait tout à l'heure du quadrilogue. Le quadrilogue est la manière de travailler du centre nord-sud, c'est-à-dire que nous sommes obligés de travailler avec les représentants de gouvernement, avec les gouvernements, les parlementaires, les représentants de pouvoirs locaux et régionaux et les représentants de la société civile, ONG, académiciens, institutions de recherche, etc. Donc nous avons cette articulation qui est très flexible et qui nous permet de toucher beaucoup les couches de la société, aussi bien européenne que sud-méditerranéenne, avec lesquelles nous travaillons et avec lesquelles nous ferons le suivi et continuer le processus. Nous vous tiendrons au courant, bien entendu. Un rapport final sera rédigé et vous sera envoyé à tous. Vous recevrez, je ne vous le promets pas la semaine prochaine, par contre la semaine prochaine vous recevrez une liste de participants avec tous les contacts. Voilà, donc je voudrais au nom de l'espace alternatif, du centre nord-sud du Conseil de l'Europe, remercier la COPEN pour tous les efforts qui ont été faits, le ministre de Sicile qui est venu ici avec toute cette délégation pour enrichir aussi ces rencontres à travers cette caravane des jeunes qui est arrivée et qui a été très riche, qui a, comme je le disais au début, a demandé un gros effort pour arriver ici, à ta participation aussi là, il y a, au documentaire que tu nous as passé et à tout ton dynamisme dans aussi, ton implication dans ces rencontres. Je voudrais remercier les interprètes, même s'ils ne sont plus là, je les ai libérés pour aller se faire masser et aller à la piscine dans la mesure où on avait vu le parlementaire ordophone. Je voudrais remercier aussi M. Maurice Elbaz et son équipe. Il y a aussi M. Elbaz, M. Elbaz, M. Elbaz, M. Elbaz, qui a venu travailler. Et bonjour et je remercie donc tous les participants d'avoir été là, d'avoir préféré les travaux, les débats au lieu d'être à la piscine. Et je suis sûre que nous ferons la suivie à cette rencontre très intéressante pour la Méditerranée. Je vous remercie. Je vous remercie. ... ... ... ... ... ... Merci. Sous-titrage MFP. ... 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